Justin Aomadeg Btometin était un homme d'état béninois qui a joué un rôle clé dans le mouvement pour l'indépendance du Bénin et dans la politique du pays pendant de nombreuses années. Né le 10 novembre 1917 à Ouïda, alors colonie française du Daoméi, il était issu d'une famille modeste mais très engagée dans la lutte contre la domination coloniale. Dès son jeune âge, Justin Aomadeg Btometin s'est investi dans des mouvements nationalistes et des revendications pour l'indépendance du Daoméi. Il a rejoint le parti du regroupement africain, PRA, dirigé par Acheméanto Djimon, et s'est rapidement fait connaître pour son éloquence et ses talents de leadership. En 1951, avec d'autres militants politiques, il fonde le parti progressiste Daoméen, PPD, qui deviendra plus tard le parti du renouveau démocratique, PRD. Le PPD était un parti nationaliste qui s'opposait fermement à la domination coloniale française et qui cherchait à mettre en place un état démocratique et égalitaire. Tometin a été emprisonné à plusieurs reprises par le régime colonial français en raison de ses activités politiques. Malgré cela, il a continué à se battre pour les droits et l'émancipation du peuple béninois. En 1960, lorsque le Daoméi obtient son indépendance de la France, Justin Aomadeg Btometin est nommé ministre sans portefeuille dans le gouvernement de Hubert Maga, le premier président du Daoméi indépendant. Cependant, il est rapidement exclu du gouvernement en raison de différents politiques avec Maga. Pendant les années qui ont suivi, Justin Aomadeg Btometin est resté actif dans la politique béninoise en tant que leader de l'opposition. Il a été plusieurs fois candidat à la présidence du Bénin, mais n'a pas réussi à remporter les élections. En 1972, lors d'un coup d'état militaire, Justin Aomadeg Btometin est arrêté et emprisonné pendant plusieurs mois. Après sa libération, il décide de se retirer de la politique active, mais continue à jouer un rôle de conseiller et d'influence dans les coulisses. Le 10 mars 2002, Justin Aomadeg Btometin est décédé à l'âge de 85 ans. Il laisse derrière lui un héritage en tant que figure clé de la lutte pour l'indépendance du Bénin et de la politique démocratique du pays. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un héros national et une icône de la lutte pour la liberté et la justice au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada